Alors que la célèbre footballeuse Mégane Rapinoe s'est prononcée en faveur de l'arrivée de sportives transgenres dans le sport, la réponse de Martina Navratilova sur ce sujet n'est pas vraiment passée et inaperçue. Si est-il une question qui revient régulièrement dans l'actualité sportive et qui continue de faire débat ? De plus en plus d'athlètes transgenres souhaitent participer à des compétitions professionnelles et récemment, la star américaine du football, Mégane Rapinoe, s'est prononcée favorablement sur la question. Dans une interview accordée au magazine Time, la footballeuse la plus connue de la planète, qui n'a jamais caché son homosexualité, a tenu à soutenir les athlètes transgenres dans leur combat, tandis que de nombreuses personnes évoquent notamment les avantages physiologiques que ces derniers pourraient avoir, notamment dans les compétitions féminines. S'il y a une sportive qui n'a pas sa langue dans sa poche, si est-il bien Martina Navratilova et la légende du tennis n'a pas tardé à donner son avis sur la question. Quelques semaines après avoir annoncé être en rémission d'un double cancer du sein et de la gorge, l'athlète née à Prague en République tchèque et naturalisée américaine a tenu à réagir via son compte Twitter et elle n'a pas tourné autour du pot. Citant un article reprenant les propos de Mégane Rapinoe, elle a simplement commenté d'un yikes que l'on pourrait traduire en français par art. Un mot qui définit un sentiment d'inquiétude vis-à-vis d'un sujet. On comprend donc que Martina Navratilova n'est pas vraiment pour l'introduction d'athlètes transgenres dans les compétitions féminines. Un message qui divise dans les commentaires un tweet qui a beaucoup fait réagir et les messages sont nombreux pour soutenir ou condamner les propos de l'ancienne joueuse de tennis. Merci Martina de soutenir le sport féminin, répond une internaute, tandis Kouné Autre a un avis bien différent, après la fin de sa carrière et une fois qu'elle n'a plus à gérer ce genre de choses, elle balance ses jeunes filles sous les roues du bus. Un autre se contente d'un terrible, pour décrire l'intervention de Martina Navratilova. Un message qui divise énormément, tout comme ce sujet, qui a déjà fait les gros titres par le passé, notamment dans le domaine de la natation et ce n'est certainement pas la dernière fois qu'il revient sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada